ce qu'ils veulent partager ce que je viens je vais dire maintenant qu'il a partage mais écoutez bien ce que je vais dire vous avez Ibarwan s'est forgé il s'est fait un nom qui dépasse les frontières du Mali qui dépasse les frontières de la Côte d'Ivoire qui dépasse même les frontières de l'Afrique on est unanime dessus mais écoutez moi bien si c'est à cause de ça vous voulez prendre juste son nom sans faire d'efforts pour certaines de ces dates vous allez finir par porter gros préjudice à la TIS moi quand je parle on ne m'écoute jamais il y a beaucoup d'exemples qui sont autour de vous peut-être vous vous en rendez pas compte comment il parle là il regarde loin il regarde pas tout près je suis un fan qui réfléchit pour la TIS je suis un fan qui développe qu'est ce qu'on comment on peut orienter la carrière de la TIS pour que ça aille encore plus loin là c'est comme ça moi je réfléchis il fait jamais les trucs au hasard je dis et je répète Ibarwana c'est quelqu'un qui a beaucoup de fans et on l'aime beaucoup mais je vous donne un exemple je vous donne un exemple simple quand il n'y a pas de communication sur un événement quelle que soit ta célébrité tu risques de faire un fiasco les gens vont penser que tu n'as pas de fans or c'est juste que l'organisation est vraiment mauvaise c'est un conseil de frère c'est un conseil de fan si vous dire ça ça veut dire que je n'aime pas la TIS ça c'est vous qui voyez mais c'est un conseil très 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 important que je change de vous donner actuellement jeudi Ibarwana c'est un artiste qui a les fans un peu partout dans tous les pays africains et aussi au delà des frontières africaines ça nous le reconnaissons on le reconnaît je sais que quand on dit artiste qui a fan c'est Ibarwana mais ça ne suffit pas dans la carrière d'un artiste c'est pourquoi vous voyez que malgré que vous l'aimez beaucoup vous l'adulez là il fait sortir 500 600 il ne fait que travailler lui à son niveau à ce moment là il n'y a rien à dire parce que c'est un beau soin il peut dire que bon j'ai beaucoup de fans il va se débrouiller à trois sons mais Ibarwana ne fonctionne pas comme ça malgré que vous êtes nombreux vous êtes des millions à l'aimer vous êtes des millions à le suivre il continue de bosser maintenant en plus de ça là pour que sa carrière soit constante et très ascendante là il faut mettre du sérieux dans l'organisation de tous ses spectacles même si c'est showcase même si c'est showcase mettez du sérieux dans l'organisation de tous ses spectacles que ce soit showcase que ce soit concert que ce soit festival mettez du sérieux dessus parce que moi j'ai une impression c'est que comme Ibarwan a beaucoup de fans on fait pas trop d'efforts et ça c'est une grosse erreur C'est un peu plus tard T'est encore plus au sommet de son ar ou dans le cas contraire si vous voulez dormir sur vos lourées la fan base dans ça ne suffit pas il faut du professionnalisme derrière il faut du sérieux derrière, il faut du sérieux derrière, regardez les stars américaines qui ont des millions et des millions de stars à travers le monde là, quand elles font, elles font, elles me font conseil là, elles mettent des millions de dollars dans la publicité, dans la promotion, c'est pas parce qu'elles sont bêtes, c'est parce qu'elles savent que, au-delà de, je suis, on va dire Chris Bond, je suis Davido, je suis Wizkid là, elles communiquent dangereusement et sérieusement sur les dates, sinon bon, je suis Wizkid, j'ai dit j'ai un conseil à Bamako, on n'a même pas besoin d'affiches publicitaires, tous mes fans m'ont parti à trucs et à choses, mais si on n'essaie pas que Wizkid vienne à Bamako, les gens vont venir comment ? C'est un conseil de frère, moi je ne suis pas un sorcier, bien au contraire, mon cœur est tellement blanc qu'on me prend pour bête. Être une célébrité là, avoir beaucoup de fans, ça ne suffit pas dans la carrière d'un artiste, on ne prend pas le nom d'un artiste pour dormir sur ses lauriers. Ces conseils je donne, je ne donne pas les détails de Dakar, je ne donne pas les détails des spectacles de l'artiste, mais je vais juste vous donner un conseil, même si c'est Iba One, pour vous dire en conclusion, il faut mettre vraiment du sérieux dedans, il faut communiquer sérieusement dedans. C'est pour l'artiste que je le dis, ce n'est pas pour moi, qu'elle a ses cachets des 20 millions, des 15 millions là, il est passé un président, voilà, mais comme moi je souhaite que l'artiste soit toujours au top, soit toujours, tu sais, il supplant tous ses concurrents là, c'est pourquoi je suis en train de vous dire, ce qu'à la limite même, je dois garder pour moi. Mais comme je ne suis pas mauvais et égoïste, je vous donne ce conseil là. Écoutez-moi bien, Iba One a beaucoup de fans à travers le monde, ça même je le reconnais, mais je dis et puis je persiste, ça ne suffit pas dans la carrière d'un artiste, parce qu'un fan ça s'entretient, un fan ça se blague, ça se manage, bien que le fan soit fan de toi, il faut lui donner envie de venir te voir. Et c'est dans la communication et dans la promotion sérieuse de ton spectacle que par exemple s'il doit voyager, peut-être demain que tu as un conseil aujourd'hui, il va se dire ah, bon, il a repoussé mon voyage pour le conseil de mon artiste. C'est comme ça que ça fonctionne. Si vous n'avez pas compris ça là, les années à venir là, sinon surprenant nous tous, je sais de quoi je parle. Le gars il a bossé depuis je ne sais pas combien d'années, ça fait peut-être 20 ans il est en train de chanter, il s'est fait une grande fan base. Il faut l'entretenir, il faut l'entretenir. Dieu merci actuellement là, apparemment, il s'entend maintenant avec tous ses détracteurs au Mali, tous ses rivaux au Mali, ça c'est déjà bon. Même showcase, il répète, prenez ça au sérieux. Il suffit pas de faire des postes au radis et puis ça s'arrête là. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Nous on a eu une autre Arafat ici, nous on a connu Arafat. C'est pourquoi il dit Iba Wadna, c'est le Arafat du Mali. C'est le même engouement. De toute façon vous êtes fous de Iba Wadna. C'est comme ça, autant d'Arafat, les gens voulaient se tuer. Et puis Arafat, c'est pas à faire des jeunesses seulement. Même les vieux veulent se tuer pour aller à son concert. Mais on sait comment ça s'est terminé. Je parle pas de sa mort, je parle de sa carrière en fait. Ça ne suffit pas dans la carrière d'un artiste. Mettez du sérieux. Mettez du sérieux. Parce que quand on vient le dire, on trouve que non... Comment ça même, comment j'ai dit ça même? Honnêtement, moi je le dis toujours même à la tête, c'est vrai, c'est bien beau. Je sais que ton staff se bat comme il peut. Pour ta carrière. Mais à la limite, souvent il faut qu'il y ait des réunions où ça vous discutez sérieusement. Ça ne suffit pas. Aujourd'hui, je pense que nous sommes le... Nous sommes le combien aujourd'hui? S'il vous plaît. Mettez-moi ça en commentaire. Mettez-moi ça en commentaire. Nous sommes le combien aujourd'hui? Pour ceux qui sont en ligne là, s'il vous plaît. Nous sommes le combien aujourd'hui? S'il vous plaît. Je veux une date en commentaire. Ok. Aujourd'hui, nous sommes le 24 juillet 2022. Notez la date là quelque part. Et puis après mon direct là. Comme vous avez seulement 33. Vous n'allez pas prendre ça au sérieux. Ne pensez pas à revoir la communication autour de la TIS. À revoir la communication autour des événements de la TIS. Et puis on verra si d'ici deux ans, trois ans. Il n'y a même pas deux ans en arrière. Vous n'avez même pas dit un an. Encore une fois ici là. Ce n'est pas pour fichier les gladiats ou bien pour fichier la TIS. Il y a beaucoup qui ne connaissaient pas Yibawal. Je pèse mes mots. Il n'est pas cinq ans. Il n'y a même pas deux ans en arrière. Il y a beaucoup qui ne connaissaient pas la TIS Iibawal. Malgré qu'ils faisaient des stades au Mali. Donc quelqu'un vient vous parler là. Regardez dans ses yeux. Et puis regardez la sincérité de ce qu'il est en train de vous dire. C'est parce qu'il y a eu communication massive. J'ai dit bien communication massive. Qu'il a commencé à s'imposer en Coye d'Ivoire ici. Sans la communication là. Il faut être la star que tu veux. Il y a des pays qui ne vont même pas prendre connaissance de ton existence. On a vu Chris Brown ici. Au Cora. Les organisateurs du Cora ont pensé que comme c'est Chris Brown, ils vont prendre le stade et puis il va remplir. Poto historique. Un poto que la TIS n'a jamais fait de sa carrière. Il est venu sur milliers ici en Coye d'Ivoire. C'est pour dire que même si tu étais en Chris Brown, que tu as un événement, tu as un conseil ici en Coye d'Ivoire. Alors, nous tous en termes Chris Brown, mais quand on ne communique pas dessus là, nous on n'est pas au courant donc on ne va pas. Pour ceux qui me suivent, concernant Iba Wana, j'ai dit, je n'ai rien contre la TIS et son staff. Je demande juste de l'amélioration et du professionnalisme. Parce que vrai vrai là, niveau professionnalisme, il faut le laisser. Je ne peux même pas bien vous noter même. Je garde ça pour moi. Mais Dieu le laisser. Comme Dieu a sa main sur la carrière de cet artiste là. Il réussit ses spectacles, il réussit ses conseils. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ceux qui disent vous aimez, ceux qui prétendent aimer vraiment la TIS là. Parce que c'est dans notre cœur. Tu peux dire que tu l'aimes plus que moi, mais tu ne sais pas vous le délit d'amour que j'ai pour la TIS aussi. Mais de toute façon, tu dis que tu l'aimes là. Si tu l'aimes vraiment. Si tu l'aimes vraiment. Réfléchis bien à ce que je suis en train de le dire. Je vais prendre un exemple simple. Michael Jackson perd à son âme. Il n'y a pas un artiste au monde ici là. En matière de popularité et en matière de célébrité. Qui fut célèbre que Michael Jackson. Il n'y en a pas. Mais on sait comment ça s'est terminé. Tout est une question de communication. Tout peut partir d'un faux truc. Et puis tu vois ta carrière descendre. Toi, tu ne comprends pas. Tu te demandes. Ceux qui t'aiment là, c'est-à-dire des génies ou bien... C'est-à-dire des hommes réellement. Je n'aime pas les histoires. Où les gens viennent. S'agripper autour du nom de quelqu'un. Pour ne pas faire trop d'efforts quoi. Même quand le nom est là. Il s'entretient ce nom là. Il se valorise. Il se bonifie. Pour une anecdote, vous savez qui ne le savent pas. Une fois, j'ai causé avec la tisse. Et puis je lui ai dit, Iba Wad. Toi-même, si Dieu me voit. Si je manque, Dieu me voit. Il dit, Iba Wad, toi-même, tu ne connais pas ta valeur. Il dit, non, comment ça, comment ça ? Il dit, tu ne connais pas ta valeur. Tu ne sais pas qui tu es même en réalité. Les artistes comme toi là. On ne les gagne pas. Ça y est, c'est chaque peut-être 20 ans. Chaque 25 ans. Ils apparaissent dans les pays comme ça. On a cogné Arafat ici. Toi, tu es actuellement plus mali. Arafat, je ne sais pas si c'est parce que il a eu une enfance difficile que quand la célébrité est arrivée, il n'a pas pu la maîtriser, il n'a pas pu la gérer. Mais je pense que on se cède des horaires des autres pour s'améliorer soi-même. Je leur ai dit, Iba Wad, tu ne connais pas ta valeur. Tu es un monument. Toi là, normalement là, on doit venir te demander pardon pour dire, je vais chanter à toi. Parce que sans featuring même là, tu as ton public. Et puis, laisse-toi la voir. Un peu plus. Je ne dirais pas que vous n'êtes pas professionnel. Je ne dirais pas que le staff de Iba Wad n'est pas professionnel. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais un peu plus de professionnel, vous allez voir le résultat. Remarquez bien. Quand Iba Wad, si vous voulez, avant que Iba Wad rafse ses afrimas-là. Il n'y a pas un pays où on ne parlait pas d'Iba Wad. Il n'y a pas un pays où on ne parlait pas d'Iba Wad. Il y avait une communication massive et sur les réseaux sociaux et sur les télés. Iba Wad, Iba Wad, Iba Wad, Iba Wad. Ça y est, tellement qu'on communiquait sur Iba Wad, on a l'impression que c'est Iba Wad celui qui était le seul artiste malien. Mais c'est normal qu'il rafle les afrimas. Quelqu'un qui défait un double album à prix de 33 titres. Qui fait tous ses conseils avec réussite. Mais si vous communiquez mal, ça sera chaud. Et c'est parce que je souhaite mon artiste. Donc c'était juste une mise au point. Pourquoi pas mon poste d'hier ? Mon poste d'hier là, il n'y a rien dit. J'ai juste dit à moi, mon artiste, que je ne suis pas content pour Dakar. Il m'a compris. Ceux qui l'ont accompagné à Dakar là, ils ont compris. Ne soyez pas fanatiques pour être fanatiques. Ne faites pas les mêmes erreurs comme si c'était fan d'autres artistes. Ce n'est pas tous ceux qui vont à l'école qui sont intelligents. Pas parce que l'argument des gens, non, les fans de Iba Wad, il y a beaucoup qui ne sont pas allés à l'école. Beaucoup qui ne sont pas allés à l'école. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bêtes ici, désolé. Il y a beaucoup qui sont intelligents là-dedans. Donc, cher Gladia, moi, il est temps. Si vraiment vous me connaissez, qu'il y a longtemps que vous me suivez là, tant que je ne viens pas insulter la Tisse, tant que je ne viens pas révéler que je suis la Tisse qui va le rabaisser là, ne vous fâchez pas. Ne faites même pas ça. C'est une erreur en fait. Parce qu'il sait très bien ce que je fais. Très bien. Mais généralement, je vais vous expliquer un truc simple pour terminer. Vous voyez, dans la vie ici là, quand tu te forces d'être un, quand tu te forces de ne pas te mélanger aux autres, on ne te prend pas au sérieux. Mais moi, Dieu seul sait, dans mon petit affaire de YouTube, le nombre de personnalités du showbiz et d'artiste qui disent, mon petit, tu connais ton travail. Je ne suis pas allé à l'école pour ça. Mais beaucoup reconnaissent que quand il est chargé là, il te charge bien. Même celui qui ne t'aime pas est obligé de t'aimer. Je ne m'en invente pas parce que c'est une réalité. Mais bon, comme héritage, c'est le gars, il ne va pas aux soirées des gens du showbiz ou il ne se colle pas à telle stage. On ne le prend pas au sérieux. Mais je vais toujours le faire par amour parce que moi, je le dis toujours, je n'attends rien en retour. Une seule chose que je sais, c'est que la reconnaissance donne goût à la vie. Si quelqu'un fait quelque chose de bien pour toi, que tu ne le reconnais pas, c'est entre toi et Dieu. Mais tant qu'il le fait de façon honnête et sincère, lui, il est heureux, lui, il est content. En tout cas, moi, personnellement, je suis content. Un artiste, même si à quel genre de personne je suis, quand je suis à lui, il lui dit ce que je pense. On ne s'insulte pas. Il lui dit, mais Iba Wan, il faut revoir ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Il lui dit ça toujours. Je ne me cache pas de lui dire, on dirait qu'il est peut-être occupé, oui. Mais quand on a l'occasion de se parler, ce que je lui dis, c'est que des conseils, en fait. Les féticheurs qui viennent mettre le commentaire de deviens riche en 48 heures, il a été supprimé tout à l'heure. Toi, tu ne cherche pas de devenir riche. Toi-même, tu ne cherche pas de devenir riche. Passez votre temps à envoyer les gens à la perdition, vous êtes là, devenir riche, devenir riche. Tu ne cherche pas de devenir riche. Il faut devenir riche pour toi et ta famille. Donc, cher Gladia, c'était ça. Voilà. J'espère que je n'ai pas été mal poli envers vous. Mais je t'ai dit ceci. Voilà. Je ne vais jamais venir exposer mon artiste. Je ne vais jamais venir dire des choses que je vois ou que je sais sur l'artiste. Non, 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 non. Mais moi, l'artiste, on se comprend. Voilà. De la manière que j'estime que je ne me suis pas trompé sur sa personne-là. Il ne peut pas se tromper sur ma personne. Il sait quel genre de personne je suis. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui ont aimé le direct, partagez-le. Parce que d'ici demain, je vais le supprimer. Merci encore. Voilà. Attendez que je supprime le commentaire de ce féticheur-là. Voilà, c'est fait. On est ensemble. Big up. Sous-titrage ST' 501,